Bonjour, je m'appelle Diallo Al-Faïciaga, membre des CARL au niveau du recensement, plus précisément dans la région de Paris. Donc, en fait, je suis représentant de l'opposition républicaine au sein des CARL. Donc, le recensement a débuté le 3 décembre 2019 et aujourd'hui nous sommes le 4 décembre 2019. D'après mon constat sur le terrain, je vois une faible participation des électeurs au sein des CARL. Et en plus aussi, dans ce cours de recensement, il y a eu des problèmes qu'on a pu relever, à savoir si le premier problème qu'on a pu enregistrer. Donc, quand on est venu, le 1er jour, ils nous ont fait savoir, les gens de l'ambassade, que la carte d'identité n'est pas autorisée. En plus aussi, les anciens passeports, c'est-à-dire les passeports qui ne sont pas biométrisés aussi ne sont pas autorisés. Et les passeports biométrisés, même si le passeport est biométrisé et qui n'est pas en cours de validité, n'est pas autorisé. Donc, ce qui est autorisé, c'est la carte considéraire qui est en cours de validité et les passeports biométriques qui sont en cours de validité. En plus, par rapport au kit, donc au constat sur le terrain, on a compris que les fichiers électoraux ne sont pas introduits dans les machines. Donc, normalement, les fichiers électoraux doivent être introduits dans les machines. Et donc, c'est l'un des problèmes qu'on a pu soulever. Et encore, si celui qui est au niveau de saisie est en train de faire le saisie, et s'il y a des erreurs, donc, et si elle efface, et si elle efface ce qu'elle a enregistré, donc, toujours, la machine continue à reproduire encore d'autres chiffres. Et donc, c'est ça qui n'est pas tout à fait normal. Donc, en fait, ce sont les difficultés qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Et le mot de fin, j'invite tous les Guinéens à venir et se faire s'enrouler. Donc, c'était ma part du message que je voulais transmettre aux Guinéens, résidents en France. Je vous remercie. Merci.